Dans l'actualité également, les fortes pluies enregistrées, c'est ainsi, font des dégâts surtout matériels dans plusieurs quartiers de la capitale. On se rappelle encore cette pluie diluvienne qui a affecté les habitants du quartier zone une mardi dernier. Ce matin, une équipe gouvernementale est allée constater les dégâts et apporter un message de soutien aux personnes affectées. Gérard Sommet et Mariam Tamboura. Une délégation gouvernementale venue prendre des nouvelles après les récentes pluies qui ont occasionné des dégâts dans ce quartier zone une, quartier Zoukstan, le boulevard des Tansoba. Auprès de ses familles, Lazare Zoumrana et son collègue du ministère en charge de l'urbanisme sont surtout porteurs d'un message de compassion et de solidarité des plus hautes autorités du pays. Il était tout à fait normal d'indiquer que le gouvernement vienne déjà pour voir quelle était l'ampleur des dégâts et quel est également le moral des populations affectées et voir ce qui a fait que nous ayons connu une telle situation. La famille Palinfo a subi la furie des zones le mercredi dernier. Ici, les travaux se poursuivent afin de libérer la cour des eaux. C'était terrible, c'était vraiment terrible. A moins de 30 minutes, on a vu l'eau qui a jaillit, c'est rentré directement, me trouver dans mon salon. Et ça a inondé toutes les chambres, vous-même vous constatez, voilà, on est en train de nettoyer. Même le 1er septembre, je n'ai pas vécu la somme que j'ai vécue avant-hier. Même constat dans la famille Wedraogo, les dégâts sont toujours visibles. Il y avait trois ponts ici. Avec la reconstruction du boulevard, ces ponts ont été supprimés. Conséquence, nos maisons sont envahies par les eaux. Nous allons, à la suite de cette visite, rendre compte à la hiérarchie, au gouvernement, qui naturellement va donner des instructions pour que les différents acteurs, notamment nos services techniques et la population, et vous tous, nous puissions, dans les meilleurs délais, réfléchir ce qu'il faut pour que ces cas de sinistrés-là ne soient plus encore, suite aux pluies qui vont certainement se poursuivre en cette saison. En attendant que des mesures définitives soient prises pour soulager ces populations, Lazare Zoumourana et son collègue de l'urbanisme font des propositions, celles d'initier des travaux de curage des caniveaux afin de faciliter le passage des eaux pluviales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !